bonjour mes amis j'espère que vous allez bien sur cette vidéo je vous explique comment j'ai rénové ma salle de bain presque gratuitement si vous êtes intéressés quittez pas rester avec moi je vous montre sur la vidéo comment c'est aujourd'hui la salle de bain avant travaux je précise on avait commencé les travaux ça fait un moment on a arrêté et là aujourd'hui on décide de reprendre le travail je vous explique c'est quoi ici c'était une cabine de douche qu'on voulait faire fermer mais là on préfère une douche italienne ouverte du coup ce mur là il va être enlevé voilà astuce numéro un faire les travaux par vous même les faire appel aux professionnels ça coûte hyper cher du coup vous pouvez se former par des vidéos sur youtube ça explique très bien comment faire des pauses de carrelage par exemple astuce numéro 2 j'ai récupéré le carreau ou le carrelage sol humeur gratuitement grâce à à à à le voisin j'ai trouvé une annonce un monsieur qui cherchait quelqu'un pour débarrasser du carrelage de son jardin un abri dans son jardin du coup j'ai fait avec ma voiture et j'ai débarrassé tous ces carols là et j'ai acheté que la colle à carrelage ça se mélange facilement après on applique la colle on pose les carreaux on tape un petit peu ont vérifié si c'est bien bien niveau et voilà le carrelage est posé et moi ce jour là mon rôle c'était de nettoyer j'avais un seau d'eau un chiffon une éponge et je nettoyais les carreaux et je nettoie aussi les joints pour que ça soit bien propre astuce numéro 3 un jour à la déchetterie j'ai croisé un monsieur qui veut les jeter le pas un paroi de douche une vasque et du toilette et je lui ai demandé si je pouvais les récupérer il m'a dit mais il me les a donné du col et toilette bien évidemment c'était un petit peu sale je les nettoyer avec de l'acide et j'ai nettoyé aussi le vasque le paroi était bien il avait plein de taches de calcaire j'ai bien nettoyé avec du vinaigre bien frotté bien lavé et voilà du coup j'ai eu le paroi de douche vasque toilette mais gratuitement après j'ai envie de vous parler d'un meuble que j'ai fabriqué moi même que j'ai aimé au dessus des toilettes c'était pour le but c'est ranger les produits d'hygiène beauté et papier toilette et du produit de ménage aussi je les fabriqués par des planches qui j'avais et les portes c'était des portes de récup voilà dire équipe que j'ai récupéré sur un trottoir laissé ou posé par quelqu'un c'était quatre portes de meubles cuisine et j'ai transformé si je sais pas on peut appeler ça un way d'ailleurs j'ai tout filmé la fabrication ce meuble si vous êtes intéressés dites moi ça en commentaire et je vais le poster sur youtube pour expliquer tous les étapes de fabrication de ce meuble comme j'ai dit c'est et voilà on le voit un petit peu là c'est fabriqué par des portes de cuisine meubles cuisine et là aussi c'est un panneau en plastique que j'avais trouvé abandonné aussi sur un trottoir et j'ai décidé de coller au plafond pour cacher la misère parce que je savais pas comment finir le plafond aussi j'avais une miroir de récup j'ai fabriqué juste un entourage pour faire une miroir vasque vous allez le voir après et si vous êtes toujours là n'oubliez pas un petit j'aime un commentaire pour m'encourager dites moi aussi aux commentaires qu'est ce que vous pensez du résultat d'une rénovation presque gratuite et là je vous montre le avant pour voir un petit peu qui comment c'était et là tu as là le après dites moi ce que vous pensez oui pour les robinies je les ai achetés dans un vide grenier à quelques euros je pense que 5 euros celui-là et 3 euros l'autre l'autre pour le vasque en fait citer un robinet cuisine mais je les transforme et en robinet vasque et voilà le paroi bien propre miroir que vous venez voir dites moi ce que vous pensez ce que vous oui et le mur gris c'est un papier peint qui résiste à l'eau aussi je l'ai acheté à emmaïus 1 euro le paquet merci pour regarder à la prochaine vidéo au revoir